En transition aucune, je passe aussi la parole à Mme Hamari. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Que dire de Mme Ouchemour, qui est avant tout ma collègue. C'était un plaisir et ça serait toujours un plaisir de travailler avec Mme Ouchemour. Je témoigne surtout de sa sagesse et de son sérieux et de son assiduité durant tout son parcours d'étudiante et d'enseignante à la Faculté des sciences de la nature et de la vie. J'ai déjà donné un avis très favorable pour la soutenance de votre habilitation. Je ne vais pas revenir sur le dossier, mais j'ai une question et peut-être une remarque qui diffère de celle de mes collègues et de nos invités. Le fait de voir peut-être un désavantage de traiter ou bien d'aborder plusieurs sujets et de travailler à l'horizontale, comme elle a dit Mme Hrtel. Personnellement, j'ai trouvé ça comme un avantage de travailler sur différentes matrices végétales. Ça enrichit votre parcours de recherche et surtout que tous ces travaux étaient publiés dans plusieurs journaux internationaux, ou bien revues ou revues internationales différentes, c'est-à-dire que vous avez publiés dans différents journaux, à part l'Industrial Crop, où vous avez publié à deux reprises. Ça témoigne déjà de la qualité de vos travaux de recherche. Qu'est-ce que j'ai à dire également ? Oui, la question que je voulais, j'ai un peu de la curiosité de savoir, c'est qu'en perspective, quand vous avez traité les grains de pollen, vous avez dit, introduction, il faut les introduire dans l'alimentation humaine. Oui. Donc, sous quelle forme et comment on peut le faire ? Je suis vraiment curieuse de l'incorporer dans l'alimentation de mes enfants, par exemple. Par exemple, elles sont incorporées dans ces grains de pollen, donc lorsqu'elles sont récoltées, elles sont humides, donc on les sèche, d'ailleurs pour augmenter leur préservabilité, donc leur conservation. D'ailleurs, si on veut les acheter, on les achète à l'étacette. Oui, on les met directement, donc sous forme de grains, par exemple, on les mélange dans les pots de yaourt, pour qu'on puisse les consommer. Vous passez par une mouture ? Ils sont passés par la mouture, parce que les grains, c'est assez dur. Donc, parfois, on peut les croquer. Vous avez essayé ? C'est pour ça que je vous le dis. Oui, mais je sais qu'elles sont, donc, de rajouter dans pas mal de produits alimentaires, donc, pour consommer ça. Mais vu les résultats que vous avez trouvés... D'ailleurs, c'est un très bon produit qui est utilisé, surtout pour le traitement des cancers de la prostate, par exemple. Et d'autres cancers également. OK. Un aliment, donc à base de ce produit-là. Oui, enrichi avec la poêle. Ça peut faire un axe de recherche. De recherche. Un axe de recherche. Enrichissement. Mieux que le miel, parce que le miel, il y a eu beaucoup d'études sur ça. Oui, tout à fait. Enrichir, donc, de l'alimentation... C'est vrai, il y a peu de travaux qui sont faits, donc, sur le poêle. Donc, enrichir des produits alimentaires pour enfants ou pour adultes. Ou carrément élaborer ou formuler des préparations thérapeutiques pour les cancéreux, pour les patients qui suivent de la chénothérapie, par exemple. Voilà, donc, il faut... Un autre acte, je vous donne une autre proposition, si vous voulez la prendre en considération. Voilà, sur ce, donc, je tiens à vous féliciter encore une fois. Et je vous souhaite plein de bonheur et de réussite dans votre vie professionnelle ainsi que personnelle. Et la couba au professeur, inshallah. Je vous remets la parole, monsieur le président.